Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans CultureZ, un CultureZ spécial, déjà parce que en période de Covid, il y a quelqu'un en vrai à côté de moi, on n'est pas sur Twitch, c'est ça. Donc les gens là déjà dans les commentaires font « Ouais ! » et le truc en plus c'est qu'on va pas parler de jouets, alors là dans les commentaires les gens font « Ouuuh ! » Xavier m'a contacté et il m'a dit « Je fais des photos geeks de personnalités que j'aime bien ». Et il m'a envoyé des photos, effectivement j'ai vu les photos de Marcus et les photos de Fabien Olicard et j'ai trouvé que c'était très cool. Et il m'a dit « Quel personnage tu voudrais incarner ? » Et là j'ai fait « Moi c'est Pokémon et Dragon Ball ». Bon j'ai pas dit « Je fais des Zodiacs » parce que je pense que l'armure c'était déjà mort, tu vois. Voilà et donc du coup on a pris rendez-vous et je me suis dit que ça pouvait être malin de parler de ton travail et de montrer aussi comment tu trafiques les photos parce que là c'est la première étape. Aujourd'hui c'est une émission, un Culture Z un peu spéciale puisqu'on va parler de photographie. Mais forcément vu qu'on est dans Culture Z on est sur la photographie geek. Xavier est avec moi. Alors Xavier tu as un studio qui s'appelle ? Driss Studio Photographie. Tu as un site web. Et donc quel est le concept de ton studio ? Moi en fait je photographie donc tout ce qui est univers geek et fictif. Donc ça passe par jeux vidéo, manga, film, tout ce qui est geek. Je fais des photos donc de personnes costumées et je rajoute des effets spéciaux dessus. Donc tout ça se passe en studio. Tu m'as demandé il y a quelques temps si j'acceptais de faire des photos pour toi. Tu m'as même demandé quels étaient les personnages que je voulais incarner. Ça tourne ? Ça tourne. Mais attends, je me fais le mouvement ou alors je m'arrête et tu le fais ? Yaaah ! Mais est-ce que j'ouvre la bouche ou pas ? Ouais. Ok. Pikachu, attaque éclair ! Ouais elle est cool. Oh je l'ai. Eh là il t'a regardé là. Oh je l'aime bien. Ah il est trop bien ! Il est trop bien ! Tu l'as dit. Ah ! Mais ! Ah ! Mais ! Ah ! Ah ouais elle est bien. Après c'est sombre mais ça sera moins sombre. Ah bon ? Ouais je te jure. Tu enlèves les sombres après ? Ouais vite fait. Bah vu que la bouboule elle est là. Ouais elle va m'allumer, elle va m'allumer. C'est ça. De ouf. Tu veux que je vole ? Tu veux que tu voles ? Tu veux que tu fasses ça sur une chaise ? Sur une chaise ? Ah oui. Et après je te la retire, ça donne ça. En fait. C'est pas que mes pieds touchent c'est ça ? À peu près ouais. C'est très dur, j'ai mal. Je sais. C'est là où tu te rends compte que t'as pas d'abdos. Donc explique-moi un peu comment est venue l'idée. Donc à la base tu es photographe de cosplay dans les conventions ? Alors oui. À la base j'ai commencé avec le cosplay. Comme je disais je suis un geek. J'aime tout ce qui est en rapport à la geekitude. Et je suis tombé dans la photo il y a 6 ans maintenant. Et du coup j'ai allié la photographie et la geekitude. Et pourquoi mettre des effets spéciaux dedans ? Alors ça c'est ça remonte à loin où quand j'étais gamin en fait j'adorais retoucher des photos. Enfin des images, pas des photos parce que je prenais ça sur internet et je faisais ma popote pour rigoler. C'était très laid, c'était très très moche. Mais voilà j'ai toujours voulu bidouiller sur Photoshop. Et du coup j'ai vraiment pris ces 3 points et j'en ai fait mon métier aujourd'hui. Pourquoi pas mettre de fond vert ? C'est vrai, si tu as envie de mettre des gens dans un univers geek, tu les costumes et tu les mets sur un fond vert. On est d'accord. Mais moi en fait je suis pas fan du rendu de l'incrustation. Et aussi en fait mes prestations c'est vraiment pour mettre quelqu'un en avant. Et du coup en fait le plonger carrément dans l'univers total avec des corps et tout, je trouve que ça le met moins en avant. Donc le fond noir me permet justement d'avoir ce côté un peu univers. En plus c'est très pratique pour les effets spéciaux sur Photoshop. Et vraiment de rester avec le modèle, son costume et quelques effets. Quand des gens viennent te voir, comment ça fonctionne ? On va sur ton site. C'est ça, j'ai deux solutions on va dire. J'ai soit, vous avez déjà le costume, acheter, créer, peu importe. Vous voulez le mettre en valeur, vous venez avec et on fait des photos. Ou sinon j'ai une deuxième option, c'est plus en mode venez comme vous êtes. Moi j'ai l'heure actuelle, je dois avoir 5 thèmes prédéfinis. Star Wars, Harry Potter, je ne vais pas tous les faire parce que je les ai levé en tête. Mais j'essaye d'avoir des grands univers, c'est ça, avec des costumes et des accessoires. Donc vous arrivez et on fait des photos de l'univers que vous voulez parmi ceux que j'ai. Tu peux te déplacer aussi chez les gens ou pas ? J'évite parce que je n'ai pas le permis. Donc j'évite et puis il y a tout le matos à prendre, les accessoires. Ça fait vraiment beaucoup. Donc non, c'est vraiment chez moi dans mon studio. Et à côté de ça, tu as une chaîne Twitch. Et donc les photos que tu traites, tu le fais aussi en live ? C'est ça. La chaîne Twitch s'appelle la Ligue des Photographes. Extraordinaire ? Oui, mais en fait le titre était trop grand pour Twitch. Donc je n'ai pas pu mettre le extraordinaire. Mais c'est l'idée. On est 8 photographes. Donc c'est une chaîne communautaire où on propose des émissions justement basées sur la photo. C'est la première chaîne Twitch 100% photo. Parce qu'il y a d'autres chaînes photo, mais ils font du jeu. Enfin, ils font un peu ce qu'ils veulent. Nous, on est vraiment spécialisés dans la photo. Et effectivement, j'essaye de retoucher mes photos sur Twitch. Moi, généralement, c'est le matin que vous allez me voir. Parce que je ne sais pas pourquoi je travaille le matin. Et du coup, sur Twitch, on a déjà fait un événement virtuel. Donc le premier événement photo virtuel. Genre un salon de la photo, mais sur Twitch. Le temps d'un week-end. On va remettre ça cette année. Et on a plein d'émissions comme ça consacrées à la photo. On a créé un jeu même. Ça s'appelle le Battle Retouch. En fait, c'est des photographes qui sont dans une arène fictive. Et on leur lance des défis. Et ils s'affrontent dans de la retouche photo. Dans des défis comme ça. C'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Donc, pour te trouver, c'est simple. Il y a ton site internet. Mais aussi, quand le Covid sera parti, on va pouvoir trouver en convention aussi. C'est ça. Alors, depuis quelques mois, je dirais, j'essaye de contacter les conventions pour poser mon stand et faire profiter les visiteurs comme les cosplayers pendant les conventions. Bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un autre truc à dire ou pas ? Non, non, non. Merci beaucoup. Et puis, vous, vous le savez, si vous voulez que les émissions continuent, il y a Tipeee pour faire des dons. Et aussi, partagez les vidéos parce que c'est presque autant important de dire, regardez, ils font des vidéos et elles sont bien. Voilà. En tout cas, merci à tous. Et à très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.